... Ancien Premier ministre du Sénégal, Maître Souleymane Denendier a effectué une visite au centre Amara Touré mercredi dernier, avocat mais très grand passionné de football. Il a été hépaté par les installations de l'académie Génération Foot qu'il visite pour la première fois. Je profite aussi de l'occasion que vous m'offrez pour remercier encore une fois Mardi Touré et tout son staff de m'en donner l'occasion de visiter Génération Foot. Parce que depuis le temps je n'ai pas eu l'opportunité de fouler le sol de Génération Foot et j'ai été impressionné par la qualité des installations que j'ai vues ici par la qualité de l'accueil des académiciens des jeunes de l'académie Génération Foot. Je pense que ce modèle là aurait dû être dupliqué dans toutes les régions du Sénégal parce qu'on joue au football dans toutes les régions du Sénégal. Et au-delà même du foot je pense que c'est une académie du sport parce qu'on aurait pu bon peut-être que c'est dans la tête de Mardi Touré on aurait pu peut-être mettre des basketeurs des handballeurs des volleyeurs etc. tous les sports parce qu'on a besoin d'avoir un environnement comme celui-là pour faire pour créer des Sadio Mane d'Ismail Assar. Donc ce n'est pas hasard si aujourd'hui on compte parmi les footballeurs les plus en vue de notre pays en activité en tout cas Sadio Mane et Ismail Assar qui sont issus de ce centre. Donc ce n'est pas un hasard et comme pour dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc je voudrais vraiment féliciter et encourager les responsables de Génération Foot pour cet investissement-là pour l'idée qu'ils ont eue de venir jusqu'à Dénibir Mdaou assez loin peut-être des habitations pour mettre ce bijou. M. Jules Ndené a fait le tour du centre accompagné de quelques dirigeants du club grande était sa satisfaction au vu des efforts consentis par le président Mardi Touré pour mettre sur pied ce florent du football sénégalais il a émis l'idée d'un accompagnement de l'Etat. En tout cas je pense je pense très sincèrement que Génération Foot doit être accompagnée par l'Etat parce qu'une seule main pour soutenir ces investissements-là me semble assez compliqué. Je pense donc que je l'ai dit tantôt il faut dupliquer ce modèle-là créer des académiciens des académies comme cette académie dans toutes les régions du Sénégal si on veut une performance si on veut chercher l'excellence chez nos footballeurs parce que bon quand on vous dit que Lamine Kamara a été formé ici que Dihafara Sakhon lui-même a été formé ici Abib Diallo Sayo Mané Ismaël Assar etc. parce qu'ils sont Amara Diouf etc. Je pense donc que l'Etat doit accompagner Génération Foot évidemment l'Etat aussi doit accompagner tout le monde donc l'Etat ne peut pas choisir une seule académie et l'accompagner donc l'Etat doit faire en sorte que ceux qui prennent l'initiative d'investir dans ce modèle de formation que cela aussi puisse avoir le soutien de l'Etat. Je pense que ça c'est mon point de vue. L'occasion a été saisie pour parler du conflit entre Génération Foot Diambar et la Fédération Sénégalaise de football. Pour lui il faut nécessairement dialoguer pour ne pas rendre vaincés investissements. Ceux qui sont chargés de gérer le football doivent venir voir les installations de Génération Foot et de Diambar de mon ami et grand frère Sayer Sec. Je ne connais pas le problème donc je ne voudrais pas en parler beaucoup mais ce que je sais c'est que les installations que j'ai vues ici n'existent nulle part au Sénégal parce qu'il n'y a pas de problème de sécurité ici il n'y a pas un autre problème ici je pense que les équipes qui viendront rendre visite à Génération Foot joueront comme si c'était chez eux donc je pense sans trop connaître le fond du sujet sans connaître les règlements eux-mêmes je pense qu'il faudra continuer à dialoguer avec la fédération et peut-être inviter la fédération et le ministère des sports à venir faire une petite visite pour voir pourquoi est-ce qu'on interdierait à Génération Foot ou à Diambar de recevoir chez eux parce que de mon point de vue le stade de Génération Foot si petit soit-il est meilleur que les meilleurs stades du Sénégal parce que toutes les installations y sont les vestiaires sont bien faits le terrain le gazon du terrain est du gazon naturel bien fait je pense donc qu'il faut dialoguer avec Génération Foot pour qu'effectivement ils continuent à recevoir ici parce que le gazon le terrain gazoné qui est là si on le laisse là sans accueillir d'équipe à quoi ça va servir je pense donc qu'il faut dialoguer il faut poursuivre le dialogue il faut discuter avec les gens de la fédération il faut les inviter à venir regarder ici les matchs qui se jouent la qualité des installations les tribunes les vestiaires le terrain s'il est réglementaire et bien je pense que si toutes ces conditions sont réunies il n'y a pas de raison d'interdire à Génération Foot ou à Diambar que je connais déjà un espace de recevoir sur le terrain Mieux l'ancien numéro 2 du PEDES se dit prêt pour jouer les bons rôles dans ce conflit oui j'offrirai volontiers mes bons offices pour rapprocher les positions parce qu'il n'y a pas de raison qu'un investissement comme que des investissements comme ceux-là qui sont là soient réalisés sur un terrain qui est au Sénégal n'est-ce pas pour qu'on en interdise n'est-ce pas l'accès à des équipes parce que si Mali Touré a investi autant d'argent pour créer ce stade pour créer cette académie c'est pour que ces terrains puissent accueillir des marchés de football et je pense que l'équipe nationale du Sénégal elle-même peut venir vivre ici et préparer des marchés de foot ici parce que toutes les installations sont là il y a un centre de santé disons un service médical de belles salles de massage et puis le personnel dédié je pense qu'il y a tout ce qu'il faut vraiment pour atteindre les sommets pour faire de l'excellence et je pense que par le dialogue la fédération et les équipes qui sont concernées pourraient trouver une solution Maître Solémane Lénendiaï a terminé sa visite dans l'après-midi il n'a pas manqué de féliciter le président Mali Touré et tous ses collègues et de les encourager à persévérer Pouhoul Didang Albalbi